Aujourd'hui, c'est la deuxième année d'isolement au revers de l'eau. Ici, l'épreuve de la gloire me menaçait jadis à Ahmadabad. J'étais certain de l'avoir passée avec succès. Et je quittais maintenant cette gloire de moi-même. Sans difficulté. Quelle délivrance pour l'âme que l'on cesse d'écrire et de parler à votre sujet. Que l'on cesse de s'intéresser à chacun de vos gestes. Et vivre, enfin, un peu dans une peau humaine normale. Échanger un itinéraire retentissant mais inévitable en cours, contre un chemin discret et profond. Une vie plus longue, donc. Un gain sur l'axe du temps. Et tous les jours, le travail sur la longueur. C'est le bonheur pour l'écrire. Et puis, dans l'histoire russe, je ne veux pas connaître uniquement le 20ème siècle. Dont j'ai parcouru les décennies sous le fouet. Et puis, il y a bien quelque part de nos auteurs à découvrir. A aider. Ceux-là sont sans doute en Russie. Alors, il faut au moins que je me tienne courant de ce qui paraît là-bas. Car je suis en vérité un écrivain. Par un homme politique. Et mes oeufs les plus proches ne sont pas les dissidents. Mais les écrivains russes. En attendant, mes fils grandissent. Je les vois en bas, dans la maisonnette près de l'étang. Et le matin, ils viennent me rejoindre pour la prière. Nous nous ajoutions entre les jeunes pousses sur les aiguilles de pain. Et ils répètent après moi de courtes prières. Et la nôtre que j'ai composée. Puis, pour le reste de mes journées, je n'ai rien d'autre à faire que de travailler. Et en effet, je travaille avec qui vous laisse. Les obstacles et contrariétés du monde extérieur sont déjà recouvères par un nombre incalculable de pages décrites. Une garance. Mais soudain, une invitation. Une invitation à penser un discours. à la séance solennelle de fin d'année de l'université d'Arparde. Je pourrais recuser. Je l'ai déjà fait en 1975. J'ai décliné depuis des centaines d'invitations. Mais... Tout de même. L'endroit sort de l'ordinaire et la réconnance pourrait être grande dans la musique. Il y a deux ans que je n'ai pas pris la parole. Alors j'accepte. La devise. La devise de cette université, votre université, est Veritas. Certains d'entre vous le savent déjà, d'autres le découvriront au cours de leur vie. Mais la vérité commence à nous échapper à la seconde même où notre regard relâche sa tension. Elle nous échappe et nous laisse l'illusion que nous la poursuivons toujours. La vérité est rarement douce au palais. Elle est souvent amère. Et ce goût amer, cette amertume, mon discours aujourd'hui ne pourra l'éviter. Mais ça n'est pas un adversaire. C'est en amis que je suis venu vous parler. Mais en religion, dans le discours, une pensée. Pendant des années, je n'avais fait que fustiger, mort, taillé en pièces, le communisme. Mais de ce côté-ci, en Occident, j'avais vu, au cours des dernières années, beaucoup de choses dangereuses, angoissantes même. Je laisse donc s'exprimer sur le papier les nouvelles expressions acculérées en moi. L'éclatement de notre monde. L'éclatement de notre monde, un simple regard rapide suffit pour le saisir. N'importe qui peut distinguer deux forces capables de s'anéantir l'une de l'autre. Mais le monde est creusé de failles plus nombreuses, plus profondes, plus larges que ce que laisse en croire ce premier regard et cet éclatement profond, multiforme, et pour nous, un risque de mort si l'on en croit cette vérité ancienne. Que tout royaume divisé contre lui-même, aujourd'hui, notre Terre, périra. S'il existe un tiers monde, c'est qu'il y a déjà trois mondes, en vérité, il y en a plus. nous les distinguons mal parce que notre regard porte depuis un point trop éloigné. En vérité, si elle est établie depuis longtemps, toute culture originale constitue déjà un monde à part, plein de mystères et d'inattendus pour la pensée occidentale. tel a été le cas de la Russie durant mille ans. Bien que la pensée occidentale ait systématiquement refusé de reconnaître son originalité, elle ne l'a jamais comprise et ne la comprend toujours pas aujourd'hui. Il y a relativement peu de temps encore comme le petit monde néo-européen se taillait avec facilité des colonies dans le monde, sans prévoir aucune résistance sérieuse et surtout avec un profond mépris des valeurs que pouvait receler la vision du monde des peuples conquis. Le succès semblait étourdissant, les frontières géographiques n'existaient plus. Le développement de la société occidentale était le triomphe de l'indépendance de l'homme et de sa puissance. Mais, soudain, au XXe siècle, on a vu et avec quelle netteté que cette société était fragile et bâtie sur des précipices. Oui, nous voyons aujourd'hui que cette conquête aura été brève et précaire. Ce qui veut dire également que la conception du monde qui avait engendré l'entreprise était vicieuse. Maintenant, le rapport entre les métropoles et les anciennes colonies s'est inversé. Il est difficile de prévoir à combien se montera la facture présentée par les anciennes colonies et de dire si l'Occident finira un jour par tout payer. Même quand il aura restitué toutes les terres coloniales et cédées de surcroît, tu sais bien. Un aveuglement existant. On pourrait lire le sentiment d'une supériorité illusoire. On retient l'idée que tous les pays de grande étendue sur notre planète doivent suivre un développement qui les conduira jusqu'à l'état des systèmes occidentaux actuels. Théoriquement, les meilleurs, pratiquement les plus attrayants et plus encore tous les autres mondes sont seulement temporairement empêchés par de méchants gouvernants, par de profonds désordres internes de s'élancer dans la voie de la démocratie occidentale à parties multiples et de choisir le mode de vie occidental. Et chaque pays est jugé, jugé selon son degré d'avancement dans cette voie. En vérité, cette conception est née de l'incompréhension par l'Occident de l'essence des autres mondes qui se trouvent abusivement mesurés à l'aune occidentale. Le tableau réel de développement de notre planète a peu de choses à voir avec cela. Le malaise Le malaise que l'on ressort devant l'éclatement du monde a donné jour à la théorie de la convergence. C'est-à-dire la convergence entre un Occident plus avancé et l'Union soviétique. conception flatteuse mais qui oublie que le développement de chacun de ces deux mondes ne les conduira absolument pas en aucun cas vers une fusion. Transformer un monde sur le modèle de l'autre ne saurait se faire sans violence et cette convergence implique que chaque pays adopte aussi les vices de l'autre. Il ne présente aucun intérêt pour personne. Si c'était dans mon pays que je devais prononcer ce discours je choisirais de concentrer mon attention sur les malheurs de l'Orient mais puisque je suis maintenant obligé de vivre ici et que j'ai devant moi un auditoire occidental il sera plus utile que je présente quelques traits de l'Occident contemporain tel que je le vois. le déclin le déclin du courage le déclin du courage est sûrement ce qui frappe le plus le regard étranger dans l'Occident d'aujourd'hui. Le courage civique a déserté le monde occidental dans son ensemble il a déserté chacun des pays qui le composent chacun des partis et bien entendu l'organisation des Nations Unies. le déclin du courage est particulièrement sensible dans la couche dirigeante et dans la couche intellectuelle dominante ce qui donne l'impression que le courage a déserté la société toute entière. Bien sûr il reste encore beaucoup de courage individuel mais malheureusement ce ne sont pas ces gens-là qui donnent sa direction à la vie de la société. Le fonctionnaire politique le fonctionnaire intellectuel manifeste ce déclin cette faiblesse cette irrésolution dans leurs actes dans leurs discours aussi et plus encore dans les constructions théoriques qu'ils affichent constamment et complaisamment pour prouver que cette manière d'agir construire la politique d'un État sur la lâcheté et la servilité est rationnel pragmatique et justifié. Et ce déclin du courage se trouve souligné avec ironie lorsque ces mêmes fonctionnaires sont pris d'un accès soudain d'intransigeance voire de vaillance devant des gouvernements sans force de pays faibles que personne ne soutient devant des courants menacés partout et par tous et manifestement incapables de rendre un seul coup. Leur langue s'assèche leur langue se paralysent devant les gouvernements puissants devant les forces menaçantes devant les agresseurs devant l'international de la terreur. Le déclin du courage a toujours été le signe avant-coureur de la fin. Ne l'oublions pas. Le gouvernement doit être au service de l'homme. L'homme est sur terre pour jouir de la liberté, chercher le bonheur. Tel est le principe que les États occidentaux ont proclamé en se constituant. Et voici qu'au fil des décennies, le progrès technique, le progrès social ont permis de réaliser ce rêve. Enfin, un État qui assure enfin le bien-être général. Enfin, chaque citoyen a reçu enfin la liberté tant désirée et avec elle la quantité et la qualité de biens matériels censés assurer son bonheur du moins. du moins selon la définition, la conception bon marché qu'on s'en était forgé au fil des décennies. Mais on avait oublié un tout petit détail. Le désir constant d'avoir toujours plus. Et cette compétition active mobilise toutes les forces de l'homme au lieu de favoriser son libre développement spirituel. Bien sûr, chacun se voit assurer une certaine indépendance. La majorité dispose d'un confort dont nos pères, nos grands-pères n'avaient pas rêvé. On peut élever la jeunesse dans l'esprit des nouveaux idéaux. On la prépare à l'épanouissement physique, au bonheur. On lui permet de posséder des biens, de l'argent, des loisirs. Elle s'habitue à une liberté de jouissance. Presque sans limite. Alors, alors dites-moi au nom de quoi ? Dites-moi dans quel but certains devraient s'arracher à tout cela. risquer leur précieuse vie pour la défense du bien commun, surtout dans le cas brumeux où il faut aller dans un pays éloigné et se battre pour la sécurité de son peuple. Même la biologie l'a compris. Il n'est jamais bon pour un être vivant de s'habituer à trop de bien-être. Aujourd'hui, ici, dans la vie occidentale, le bien-être a commencé d'arracher son masque funeste. La société occidentale a choisi la forme d'existence qui lui est le plus commode et qu'on pourrait appeler la vie juridique. Oui, ici, tout conflit reçoit une solution juridique et ce pourrait être d'ailleurs la sanction suprême. Oui, si un homme est juridiquement dans son droit, allez-en plus dire qu'il n'a pas complètement raison, allez lui conseiller de limiter lui-même ses exigences ou de renoncer à ce qu'il y revient de droit. Allez lui demander de consentir un sacrifice ou de courir à un risque, un risque complètement gratuit. ou comment avoir l'air complètement stupide. L'autolimitation lorsqu'elle est librement consentie est une chose qui n'existe pratiquement jamais. Tout le monde pratique l'auto-expansion jusqu'à ce que les cadres juridiques commencent à émettre de petits craquements. juridiquement les compagnies pétrolières sont sans absolument reproche lorsqu'elles achètent le brevet d'une nouvelle forme d'énergie afin de mieux pouvoir l'étouffer. Juridiquement toujours sans reproche ceux qui enfoisonnent les produits alimentaires afin de limiter leur durée de conservation. Le public reste libre de ne pas acheter. Mais pour moi moi qui ai passé toute ma vie sous le communisme j'affirme qu'une société dans laquelle il n'existe pas de balance juridique impartiale est une chose horrible. Mais une société dans laquelle il n'existe rien d'autre qu'une balance juridique n'est pas elle vraiment non plus digne de l'homme. Une société qui s'est installée confortablement sur le terrain de la loi et sans jamais vouloir aller plus haut est une société qui utilise mal les facultés les plus élevées de l'homme. Le droit est une chose trop froid trop formelle pour exercer sur la société une influence bénéfique et lorsque la vie tout entière est pénétrée par la règle de droit il se crée une atmosphère de médiocrité morale qui asphyxie les meilleurs élans de l'homme. Et jamais ces béquilles juridiques ne suffiront à maintenir l'homme debout devant les épreuves du siècle qui menacent. La liberté repose aujourd'hui ici sur un déséquilibre un déséquilibre entre la liberté de bien faire et la liberté de mal faire. Ainsi un homme politique qui veut entreprendre une œuvre créatrice d'importance se retrouve contraint d'avancer à pas prudents voire même timides tant il est harcelé de milliers de critiques hâtives irresponsables. Il doit justifier chacun de ses pas et en démontrer la rectitude absolue. Il est dès lors exclu que l'homme sortant de l'ordinaire et qui voudrait prendre des mesures insolites et inattendues puisse jamais prouver de quoi il est capable. Sous prétexte de contrôle démocratique on assure en vérité le contrôle de la médiocrité. La vie conçue sur ce mode juridique se n'est incapable de se battre elle-même contre le mal et se laisse ronger peu à peu. partout on peut facilement et en toute liberté saper l'autorité de l'administration les pouvoirs publics en ressortent affaiblis. La défense des droits de l'individu est poussée jusqu'à une telle extrémité que la société elle-même se retrouve désarmée devant certains de ses membres. Il est temps en Occident d'affirmer les devoirs des gens autant que leurs droits. au contraire la liberté de mal faire cette liberté destructrice cette liberté irresponsable a vu s'ouvrir à elle les champs les plus vastes infinis même et que dire les sombres espaces où se meut la criminalité à proprement parler. les cadres juridiques très larges particulièrement en Amérique sont pour l'individu un encouragement non seulement à exercer sa liberté voire à commettre certains crimes car ils offrent aux criminels la possibilité d'échapper au châtiment ou de bénéficier d'une indulgence imméritée grâce au soutien de milliers de voix qui s'élèvent en sa faveur. et lorsque les pouvoirs publics entreprennent de déraciner vigoureusement le terrorisme l'opinion les accuse aussitôt de piétiner les droits civiques. Mais attention la liberté n'a pas dévié d'un seul unique coup vers le mal l'évolution s'est faite peu à peu il semble qu'elle est pour origine cette bienveillante conception humaniste selon laquelle l'homme maître du monde ne porte en lui absolument aucun germe de mal et tout ce que notre existence offre de vicié est le fruit de systèmes sociaux erronés qu'il importe de réparer. étrange tout de même qu'en Occident où les conditions sociales sont les meilleures la criminalité est indiscutablement élevée et nettement plus forte que dans la société soviétique avec toute sa misère et son absence totale de loi. Vous savez il y a dans mon pays une énorme quantité de détenus qui portent le nom de droit commun mais dans leur immense majorité ce ne sont pas des criminels ce sont simplement des gens qui ont essayé de se défendre avec des moyens non juridiques contre un état sans loi j'ai depuis longtemps purgé la peine de camp une herbe dense a envahi la tombe de ma jeunesse mais nulle part ni dans les sections culturelles et éducatives des camps ni dans les bibliothètes municipales ni dans aucun tribunal je n'ai vu de visite je n'ai que mis en main je n'ai pu acheter de procurer ni même demander à avoir le code qui a renfermé les doigts de vie et parmi les centaines d'anciens paysanniers que je connais aucun n'a joué le code aucun n'a jamais tenu un exemplaire entre les mains la presse la presse et ici j'emploie le mot presse pour désigner tous les médias de masse la presse jouit elle aussi de cette liberté mais la question est comment on use-t-elle tout en se gardant de transgresser un cadre juridique et sans mettre aucune véritable responsabilité morale elle dénature les faits et déforme les proportions le journaliste et son journal sont-ils véritablement responsables devant leur lecteur et devant l'histoire lorsqu'il leur est arrivé de donner une fausse information d'induire en erreur l'opinion publique ou même faire faire un faux pas à un état tout entier on ne les a jamais vus faire abandonner dans ces sortes d'affaires dans ces sortes d'affaires l'État peut-il laisser des plumes alors que le journaliste lui s'en tire toujours et il y a fort à parier qu'il va maintenant avec un aplomb renouvelé écrire le contraire de ce qu'il affirmait auparavant et voilà la nécessité de donner une information immédiate et avec assurance cette nécessité force à combler les blancs avec des conjectures à se faire l'écho de rumeurs de suppositions jamais démenties et qui restent déposées dans les mémoires chaque jour des jugements hâtifs ténéraires présomptueux ou juste faux embrulent le cerveau des auditeurs et ils s'y fixent ainsi elle couronne les terroristes des lauriers des rostrates ainsi elle dévoile jusqu'au secret défensif de son pays ainsi elle viole la vie privée des célébrités parce que tout le monde a le droit de tout savoir slogan comment songer dans ce siècle de mensonges parce qu'au-dessus de ce droit il y a un autre droit perdu depuis longtemps le droit qu'a l'homme de ne pas savoir de ne pas encombrer son âme créée par Dieu par ses radeaux ses bavardages ses futilités personne n'a besoin de ce flot pléthorique d'informations abrutissantes cette hâte cette superficialité sur la maladie mentale de notre siècle elle est au cœur des problèmes lui est contre-indiquée elle ne retient que les formules à sensation et par-dessus le marché la presse est la principale force des états occidentaux mais on réfléchit à la loi à qui elle était élue à qui rend-elle compte de ses activités un reste communiste un journaliste est très ouvertement nommé comme un bon fonctionnaire mais ici encore un trait qui t'a fait inattendu pour un homme venant de l'Est totalitaire où la presse est strictement unifiée en la prenant dans son ensemble on observe que la presse dirige globalement ses sympathies d'un seul côté celui où souffle le vent du siècle ce qui donne le sentiment d'une certaine unification et la liberté la liberté sans frein elle est pour la presse elle-même pas pour le lecteur une opinion sera présentée avec un peu de relief et de résonance que si elle n'entre pas trop en contradiction avec l'orientation générale de la presse l'Occident ne possède pas de censure bien sûr mais on y exerce une sélection pointilleuse des idées et des modes et les autres les autres les idées qui ne sont pas à la mode ne font l'objet d'aucune interdiction mais elles ne peuvent s'exprimer vraiment ni dans les journaux périodiques ni dans le livre ni dans l'enseignement universitaire juridiquement l'esprit des chercheurs est libre mais il est investi de tout côté par la mode et sans qu'il y ait besoin comme à l'est de violences ouvertes cette sélection opérée par la mode ce besoin de tout conformer à des modèles standards empêche les penseurs les plus originaux d'apporter une vraie contribution à la vie publique c'est ainsi que les préjugés s'enracinent dans les masses c'est ainsi qu'un pays devient aveugle voyez par exemple cette illusion qu'ont les gens de comprendre la situation actuelle du monde elle forme autour des têtes une carapace si dure qu'aucune des voies qui nous parviennent des 17 pays d'Europe de l'Est et d'Asie orientale n'arrivent à la traverser avant que l'inévitable matraque des événements la face volée en éclat personne 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 ici je pense n'ira me soupçonner d'avoir procédé à cette critique partielle du système occidental à seule fin de mettre en avant à la place l'idée du socialisme non armé de l'expérience du pays du socialisme réalisé je ne pourrais proposer une alternative socialiste à l'occident mais inversement si l'on vient me demander si je veux proposer à mon pays à titre de modèle l'occident tel qu'il est aujourd'hui je devrais répondre avec franchise non non je ne pourrais proposer votre société comme idéale pour la transformation de la nôtre étant donné la richesse de développement spirituel acquise dans la douleur par mon pays en ce siècle la société occidentale dans son état présent d'épuisement spirituel ne présente aucun attrait et fait incontestable à l'est de chez nous une vie écrasante complexe mortelle mortelle à forger malheureusement des caractères plus forts et plus profonds que la vie occidentale et son bien-être réglementé pour cette raison la transformation de notre société en la vôtre présenterait sur certains points une élévation mais sur d'autres ô combien précieux un abaissement non une société ne serait demeurée au fond d'un abîme sans loi comme c'est le cachet mais ça lui serait une dérision de rester à la surface polie d'un juridisme sans âme une âme humaine accablé par plusieurs dizaines d'années de violence aspire à quelque chose de plus haut de plus chaud de plus pur que ce que peut lui apporter aujourd'hui l'existence de masse en Occident et que vienne annoncer telle une carte de visite et que rende pression de la publicité l'abrutissement de la télévision sur le fond d'une musique insupportable Il est des avertissements des avertissements symptomatiques que l'histoire adresse à une société menacée ou pénissante le déclin des âmes l'absence des grands hommes mais parfois les avertissements sont directs palpables le cœur de votre démocratie de votre civilisation a été privé d'électricité durant quelques heures oui seulement quelques heures et soudain jaillissent des foules de citoyens de citoyens américains pillants et violants oui pillants et violants regardez la regardez la minceur de la pellicule regardez la fragilité de votre structure sociale et son absence de santé interne mais pas demain ni même bientôt qu'elle arrivera non elle est déjà engagée la bataille pour notre planète le mal universel livre son assaut décisif et fait sentir sa pression de toutes parts sur vos écrans dans vos publications partout on ne voit que vers levé et sourire de commande mais pourquoi pourquoi toute cette joie débandante tous vos hommes politiques les plus en vue semblent le dire d'une même voix entrer dans le domaine de la grande politique il n'est plus possible de faire jouer les facteurs moraux mais voilà c'est cela c'est précisément cela cette confusion du bien et du mal cette confusion du bon droit et du tort qui prépare le mieux le terrain pour le triomphe absolu du mal absolu dans le monde contre la stratégie mondiale bien rodée du communisme seuls pourront s'opposer les facteurs moraux les considérations conjoncturelles ne tiendront jamais face à cette stratégie au delà d'un certain degré de complexité la pensée juridique pétrifie elle empêche de voir le sens et les dimensions des événements j'ai déjà eu l'occasion de le dire mais la démocratie occidentale n'a pas gagné de façon autonome une seule grande guerre au 20ème siècle chaque fois un puissant allié continental la protége sans qu'elle ne trouve rien à redire à sa conception du monde ainsi contre Hitler au lieu de gagner par ses propres forces qui auraient bien entendu largement suffi elle a aidé à grandir un ennemi bien pire et autrement plus puissant Hitler n'aurait jamais possédé autant de ressources d'hommes d'idées chocs et surtout de partisans bien à lui au sein même des démocraties occidentales oui comme une cinquième colonne que n'en a eu l'Union soviétique mais voici qu'aujourd'hui d'autres voix se font entendre tenez ne devrait-on pas se protéger de la force par une autre force étrangère se faire une barrière de la Chine et ce serait une nouvelle alliance avec le mal et surtout l'Amérique n'en retirerait qu'un sursis mais c'est bien l'Amérique qui se trouverait livrée au génocide lorsque la Chine et son milliard d'hommes se retourneraient finalement contre elle armées d'armes américaines mais aucun armement aucune armée ne viendront en aide à l'Occident tant que celui-ci n'aura pas surmonté sa perte de volonté l'armement devient un fardeau lorsqu'on est épuisé spirituellement pour se défendre il faut accepter de mourir et de se sacrifier fait rare dans une société élevée dans la culture du bien-être terrestre et il ne reste que concession sursis et trahison la pensée occidentale est devenue conservatrice pourvu seulement que le monde reste tel qu'il est pourvu seulement que rien, rien ne change le rêve des militants du statu quo est le signe d'une société arrivée au bout de son évolution les deux dernières guerres que l'on appelle mondiales ont consisté en ceci qu'un tout petit Occident terre de progrès c'est lui-même anéantit en lui-même préparant d'un seul geste sa propre fin la prochaine guerre ne sera pas nécessairement atomique je ne le pense pas peut enterrer définitivement la civilisation occidentale mais comment comment le monde occidental a-t-il pu tomber dans cette confrontation actuelle si désavantageuse dans sa marche pourtant triomphale comment le monde occidental s'est-il retrouvé dans un tel état d'impuissance dans son évolution où sont les tournants funestes où sont les pertes de cap nulle part l'occident n'a fait que progresser et progresser encore dans une direction sociale déclarée main dans la main avec le grand et brillant progrès technique et le voici là dans son état de faiblesse presque alors alors il ne nous reste plus qu'à chercher l'erreur au fondement à la racine de la pensée étant nouveau j'entends par là la conception du monde qui domine en Occident née sous la renaissance et coulée dans les moules politiques depuis l'ère des lumières on pourrait l'appeler humanisme rationaliste ou mieux encore autonomie humaniste parce qu'elle proclame et réalise l'autonomie de l'homme par rapport à toute force située au-dessus de lui ou encore autrement anthropocentriste l'homme au centre de tout ce qui existe ce tournant évidemment était inéluctable le Moyen-Âge le Moyen-Âge avait épuisé toutes ses possibilités l'écrasement despotique de la nature physique de l'homme par sa nature spirituelle était devenue insupportable et d'un même geste nous avons bondi de l'esprit vers la matière de façon disproportionnée et sans mesure la conscience humaniste se proclama alors notre seul guide elle dénia alors l'existence du mal qui est à l'intérieur de lui et ne lui reconnut plus de tâches plus élevées que l'acquisition du bonheur terrestre elle plaça au sein de la civilisation occidentale cette tendance dangereuse à se prosterner devant l'homme et ses biens matériels et tous les autres besoins de l'homme le délicat et plus élevé restèrent hors de l'attention des constructions étatiques et des systèmes sociaux mais tout de même oui tout de même dans les premières vénothracies américaines également la liberté n'était confiée à la personne humaine que sous condition sous une permanente responsabilité religieuse autrement dit la liberté n'était reconnue à la personne que de manière restreinte avec cette condition comme un héritage du millénaire précédent et depuis depuis la liberté s'est érodée on s'est définitivement libéré de l'héritage des siècles chrétiens et de leurs immenses réserves de pitié et de sacrifice et tous les systèmes étatiques n'ont cessé de prendre l'aspect d'un matérialisme de plus en plus achevé l'occident a donc défendu avec succès les droits de l'homme mais l'homme lui a vu complètement s'étioler la conscience de sa responsabilité envers Dieu et la société et cet égoïsme cet égoïsme juridique de la philosophie occidentale s'est définitivement réalisé le monde se retrouve dans une cruelle crise spirituelle et dans une impasse politique et tous les brillants succès techniques du progrès n'ont pas suffi à racheter cette misère morale du 20ème siècle le communisme est un humanisme naturalisé car Marx a pu dire cela et cette affirmation n'est pas sans fondement on peut déceler les pierres communes la liberté qui s'est affranchie de la responsabilité religieuse la concentration sur les structures sociales l'allure scientifique de ces discours comme les lumières comme le marxisme c'est pas un hasard si tous les principaux serments verbaux du communisme tournent autour de l'homme avec un grand H monstrueux monstrueux rapprochement vous ne trouvez pas que ce constat de très commun entre la conception du monde de l'Occident et de l'Orient d'aujourd'hui telle est la logique de développement du matérialisme le plus fort le plus attirant le plus victorieux a toujours été le courant matérialiste situé le plus à gauche et partant le plus conséquent l'humanisme qui a entièrement perdu son héritage chrétien est incapable de tenir bon dans cette compétition tant que chaque jour nous nous éveillons sous un soleil tranquille nous avons le devoir de mener notre vie chaque jour mais une grave catastrophe est en route la catastrophe la catastrophe de la conscience humaine anti-religieuse cette conscience a fait de l'homme la mesure de toute chose sur la terre oui de l'homme imparfait et jamais exempt d'orgueil de cupidité de vanité d'envie et de combien d'autres défauts et ces fautes dont le prix n'avait pas été estimé au début du chemin finissent aujourd'hui par se venger le chemin que nous avons parcouru depuis la renaissance a sans doute enrichi notre expérience mais nous avons perdu le tout le plus haut qui fixait autrefois une limite à nos passions à notre irresponsabilité nous avions placé trop d'espoir dans les transformations politico-sociales et on nous enlève ce que nous avons de plus précieux notre vie intérieure à l'est c'est la foire du commerce qui l'a floqué à l'est c'est la foire du parti qui l'a floqué et à l'ouest la foire du commerce mais le plus effrayant ce n'est pas que le monde soit éclaté c'est que ses principaux fragments soient atteints de la même maladie si l'homme n'était né que pour le bonheur terrestre il ne serait pas né non plus pour la mort mais voué à la mort comme il l'est corporellement sa tâche en devient plus spirituelle non pas un engorgement de petits déletés pas à la recherche de meilleurs moyens d'acquisition mais l'accomplissement d'un dur et permanent devoir pour que tout le chemin de notre vie soit l'expérience d'une élévation avant tout spirituelle quitter cette vie en créature plus haute que nous y sommes entrés s'accrocher aujourd'hui aux formules figées de l'air de lumière c'est ça être rétrograde c'est devenir impuissant dans les épreuves de l'air actuel oui l'homme est-il définitivement au-dessus de nous ou n'existe-t-il pas au-dessus un esprit suprême le monde est aujourd'hui à la veille d'un tournant dans l'histoire comparable au tournant du Moyen-Âge vers la Renaissance et ce tournant exigera de nous une flamme spirituelle une montée vers une hauteur nouvelle vers un nouveau mode de vie où notre nature physique ne sera plus comme au Moyen-Âge vouée à la malédiction mais ne sera plus non plus foulée aux pieds comme à l'ère moderne notre nature spirituelle cette montée est un passage vers un nouveau degré anthropologique personne sur la terre n'a d'autre issue que d'aller toujours plus haut et ni ou cavaux n'aimé 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 et je ne sais pas, ce qu'il faut faire demain. « Il est facile de vivre avec toi, Seigneur, qu'il m'est facile de croire en toi. Quand dans la perplexité, on est ce que se dérobe ou défaillé, et que les plus intelligents de peuples, moins que ce soit, ne savent pas ce que demain il faudra faire, donc, tu m'envoies à celle que tu éclaires, que tu existes et que tu veilles à ce que toutes les voies du bilan ne soient pas fermées. » Sur la crête de la gloire terrestre, je jette un regard étonné sur le chemin qui, à travers le désespoir, m'a conduit ici. À ce front, j'ai pu moi aussi m'envoyer à tous les hommes le reflet du terrain. Et s'il faut que je la reflète encore, tu me l'accorderas. Et si le temps manque, c'est qu'à d'autres, tu l'auras signé. Applaudissements. 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 Je veux remercier Fernand Girard pour son invitation, et remercier, bien sûr, cette maison pour son accueil, Madame Tessé de nous avoir accompagnés, et Paul Villeneuve et un ami à lui, qui ont assuré la régie ce soir. Grégoire Lopourine, qui a adapté et mis en scène le discours de Havard, vous pouvez être là ce soir, il est à Lyon à cette heure-ci. Grégoire Lopourine a donc adapté et mis en scène la musique, et d'un autre petit-fils de Ligita Struve, l'éditeur de Sogenicine à Paris, qui est Alexandre Struve, une musique qui a été composée pour cette adaptation. Nous sommes ce soir, 11 décembre, aux 100 ans même de la naissance d'Alexandre Sogenicine, et avec les remerciements que je vous adresse, je dédie cette soirée aux victimes du goulag, dont Alexandre Sogenicine a souhaité que la mémoire soit. Voilà, du perchoir de la politique au perchoir théâtral, il n'y a qu'une rue à traverser, comme aurait dit quelqu'un, auquel je fais allusion. Mais tout de même, pour traverser cette rue, que de travail, que de travail, pour se laisser posséder par un tel texte, et pour le posséder, de manière à vous transmettre, de manière si magistrale aujourd'hui. J'en ai la voix coupée, avec un peu de rume aussi. Mais, je voudrais dire, il y avait Mariton, mon admiration pour la réussite. On savait qu'il a beaucoup de capacités, mais comme je vous dis, traverser la rue, c'est quand même un travail. Là, il a réussi, c'est la deuxième fois que j'entends le spectacle, et je trouve que vous allez encore progresser. Je relève les imperfections que j'ai bien dans ma tête, et qui sont très perturbantes à mesure qu'on joue. Ah, alors ça rentre ! Et mon épouse, qui doit être dans l'assistance, qui a dû le voir un peu plus qu'encore plus souvent, m'en fera un relevé fidèle, tout à fait, de nos amis de la régie aussi, sûrement, d'ailleurs. En tout cas, pour notre cercle clé aujourd'hui, réfléchir sur l'humanisme dans les questions posées ici, voyez le sens que cela peut avoir dans notre propre démarche. Entre, effectivement, une société soviétique menaçante, terroriste, le matérialisme ambiant et le vide spirituel de nos sociétés occidentales, et j'allais dire l'actualité d'aujourd'hui. Quelle description ? Est-ce qu'elle est prophétique ou est-ce qu'elle est permanente ? Est-ce que c'est un état de société que l'on retrouve de manière un peu permanente ? Voilà les questions que nous nous posons ce soir. Et puis je dirais qu'il ne suffit pas de s'indigner, de constater, de pleurer avec, de manifester pour réveiller l'ardeur d'aujourd'hui. Voilà, des bonnes questions pour cette fin d'année. Mais j'ouvre maintenant un moment d'expression. Nous avons encore un quart d'heure, vingt minutes avec vous, Hervé. Et j'ouvre un moment d'expression auprès de ceux qui souhaiteraient dire quelque chose. Est-ce qu'ils ont vécu les questions qu'ils posent, les réactions que cette soirée leur suggèrent ? Voilà. Alors comme j'ai posé la première question, j'ai donné la première impression, la deuxième vous appartient. Allez-y, n'hésitez pas. Alors la question de Fernand n'appelle aucune réponse. C'était fait pour ça. Voilà. Monsieur Ernie Mariton, bonjour. Je vous poserai une simple question. Ce Junitsin, croyez-t-il en Dieu ? Parce que dans le texte, la superbe fin est très belle. Parce qu'il y a plein d'interrogations. Croyez-t-il fermement en Dieu ? Croyez-t-il à l'eau de là ? Croyez-t-il comme les Russes ? Les Russes sont orthodoxes. Donc la religion, je pense qu'en Russie, est très importante. Ce Junitsin croit. Ce Junitsin est orthodoxe. Ce Junitsin est dans cette acception d'une Russie théophore. Mais ce Junitsin n'est pas exclusif. Ce Junitsin est parfois critiqué d'être slavophile, ce qui n'est pas, il est très ouvert au reste de l'humanité. Et ce Junitsin est parfois décrit comme une sorte d'orthodoxe excluant l'autre, ce qui est faux. Quand vous prenez soit les œuvres, les plus littéraires, soit les œuvres plus politiques de ce Junitsin, vous avez par exemple dans les journées de Vandéli Sovitch, la mise en avant de l'héros Baptiste Balte. Ce Junitsin décrit à plusieurs reprises dans ses œuvres des personnages éminemment sympathiques qui peuvent avoir d'autres foi que la foi orthodoxe. Ce Junitsin aussi, pour répondre à la somme d'accusations, à un bout de polémique qu'il y a parfois dans la presse sur l'antisémitisme supposé de Ce Junitsin, Ce Junitsin dans « Deux siècles ensemble » qui est l'analyse par Ce Junitsin des relations des Russes et des Juifs pendant deux siècles. Ce Junitsin, à la fin de « Deux siècles ensemble », décrit sa compréhension de deux peuples élus, le peuple juif d'une part, le peuple russe d'autre part. Ce qui est à la fois un acte de sympathie et ce qui est en même temps un acte de différence d'une part et d'autre part. Et certains peuvent comprendre cette sympathie, d'autres peuvent caricaturer le sentiment de la différence. Donc Ce Junitsin est croyant, Ce Junitsin n'est pas agressif, il n'y a pas dans l'oeuvre de Ce Junitsin d'agressivité à l'égard de quelque autre conviction religieuse. Ce qu'on entend beaucoup dans les scolaires hardes, c'est l'appel à l'élévation. L'élévation, c'est la question de sens de la vie et il n'y a pas de prescription religieuse précise dans un texte comme le Disco de la Rade, il n'y en a d'ailleurs pas dans l'oeuvre de Ce Junitsin. Alors pour la rigueur des choses, je précise que ce que je dis, c'est le Disco de la Rade. Les textes enregistrés ne sont pas du Disco de la Rade, ils sont soit des scolaires d'exil, soit un extrait d'une mémoire intérieure de Ce Junitsin qui est chez les Neveaux. Et à la fin, c'est en russe, plus en français, la prière de Ce Junitsin qui n'est pas dans le Disco de la Rade. C'est une prière que Ce Junitsin a écrite, c'est une prière religieuse, elle n'est pas dans le Disco de la Rade. Donc moi je dis le discours et les parties enregistrées sont ajoutées, ils ne sont pas du discours. Ce Junitsin avait-il aussi émis une opinion sur la Chine ? Parce que c'est ce qu'il manque aujourd'hui dans la Réunion. Vous l'entendez dans le Disco de la Rade, c'est clairement un propos de Disco de la Rade qui paraît reméditer une certaine capacité d'anticipation parce qu'en 78, ce n'était pas si évident de le dire comme cela. Ce Junitsin est fondamentalement un Européen et dans cette tension qu'il y a en Russie entre une vision européenne de la Russie ou un clin d'œil vers la Chine. C'est une rhétorique dont l'actuel gouvernement russe se sert un peu quand il s'adresse à l'Europe ou à l'Occident. Ce Junitsin est clairement européen. Au passage, ce Junitsin n'est pas expansionniste. Ce Junitsin, pour lui, la Russie, c'est la Russie de la plaque eurasiatique. Une Russie qui va des limites occidentales actuelles à peu près jusqu'à Vladivostok. Mais ce Junitsin n'a jamais considéré que la Russie était à sa place dans les pays baltes. Il a toujours été critique de la présence dans le Caucase. Et dans un ouvrage qui s'appelle Le problème russe au XXe siècle, il décrit très sévèrement l'expansionnisme sous Pierre le Grand. Il est très sévère à l'égard de Pierre le Grand. Pierre le Grand qui avait été magnifié au moment de l'exposition il y a un an et demi à Versailles quand le président Macron a reçu le président Poutine. Ce Junitsin, c'est une critique violente de Pierre le Grand de bien des manières. L'occidentalisme de Pierre le Grand mais aussi l'expansionnisme de Pierre le Grand pour ce Junitsin. la Russie n'a rien à faire ni en Finlande ni dans ce qu'on appelle aujourd'hui les pays baltes ni dans le Caucase du Sud. Quand on discute, il faut évidemment toujours éviter de faire parler des gens après leur mort mais quand on discute par exemple avec Natalia Solzhenitsyn que nous voyons assez souvent, Natalia Solzhenitsyn comme beaucoup de Russes considère que la Crimée russe, elle n'étant pas cette analyse ne serait-ce qu'aux régions qui sont actuellement les régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Une simple question, quelle a été la réaction de ces étudiants américains ? Poli. Ce sont des étudiants polis. Non mais, parce que les gens disent que le discours a été très mal perçu. C'est absolument pas perceptible comme... Regardez, il y a une vidéo sur Youtube où malheureusement on entend mal la voix de Solzhenitsyn, il y a une interprète et une voix particulièrement en Asgard qui masque la voix de Solzhenitsyn, ce qui est très dommage. De me rendre que Solzhenitsyn est dans un discours et pas dans peut-être l'hyperbole théâtrale que je vous ai proposé. Mais, donc les étudiants ont été polis dans l'instant et ensuite il y a eu une critique assez forte parce que de fait, les Américains ne s'attendaient pas à la critique de l'Occident mais vous avez bien entendu dans le discours ce n'est pas une critique absolue et systématique. Solzhenitsyn considère qu'il manque des choses dans l'Occident parce que certains ont une interprétation du discours de Harvard en disant regardez cette horreur qu'est l'Occident. Solzhenitsyn ne dit pas ça. Mais Solzhenitsyn dit par exemple une société dans laquelle il n'y a pas de balance juridique impartiale est une chose horrible donc oui l'état de droit est important mais une société dans laquelle il n'y a rien d'autre qu'une balance juridique n'est pas elle non plus vraiment digne de l'homme donc et semblablement certains enrôlent Solzhenitsyn dans une bataille contre les lumières il y a pas mal de papiers dans la presse en ce moment c'est assez à la mode de débattre de savoir si on veut étouffer les lumières ou pas d'abord évidemment plusieurs sortes de lumières et Solzhenitsyn le passage du discours de Harvard dans les premières démocraties américaines également à l'origine les droits n'étaient reconnus à la personne humaine en tant qu'œuvre de Dieu je ne suis pas sûr de ne pas avoir un tout petit peu syncopé deux phrases ce qui est drôle c'est qu'on réalise très bien ce qu'on syncope à un moment je crois que là il y a une très légère syncope donc Solzhenitsyn dit les lumières si je caricature les choses dans une expression maladroite mais les lumières avec la religion ça me va très bien mais les lumières sans la religion rencontrent leur propre péril et parfois je vous renvoie à tout ce que Pierre Manant écrit là-dessus quand les lumières deviennent elles-mêmes leur propre religion bonsoir ce qui m'a marqué moi c'est au début de votre discours en fait Solzhenitsyn vous parlez il parle tout de suite de la force en fait de la lâcheté j'ai trouvé que c'était vraiment le premier argument il disait finalement qu'en Occident on est très lâche et voilà le courage et c'est vraiment ça m'a marqué qu'il mette ça au début et finalement est-ce que dans sa pensée et peut-être aussi la vôtre est-ce que le courage finalement c'est la cause du déclin de l'Occident par la renaissance et le matérialisme aujourd'hui ou est-ce que finalement c'est la fin c'est la cause la conséquence et finalement comme c'est le premier argument quel impact ça a fait pour vous aussi comment vous l'avez ressenti le visseau de Harbard est parfois désigné sous le titre le déclin du courage courage certains soulignent combien Solzhenitsyn dénoncerait l'absence de virilité de l'Occident ça peut avoir des résonances émouvriennes mais le problème c'est qu'en russe courage se dit bouches et se vaut les choses dans ce qu'elles sont la racine du mot c'est effectivement homme mais ça veut dire courage ça veut pas dire virilité ça veut dire courage le problème du discours de Harbard est en effet qu'il y a une sorte de traduction ou de commentaire un peu tendancieux il n'y a pas dans le texte la dénonciation de la perte de virilité de l'Occident ça peut être commode dans des démonstrations aujourd'hui mais ça n'y est pas il y a la perte du courage les mots courage c'est bouches et se vaut la racine c'est mouche et mouche ça veut dire homme bon certes mais ça veut dire courage et de manière plus positive Solzhenitsyn appelle à la volonté l'Occident a donc défendu avec succès les droits de l'homme et l'homme lui avait complètement séculé la conscience de sa responsabilité etc la notion de responsabilité la notion de volonté alors est-ce que c'est une cause est-ce que c'est un effet de son doute mais il y a une perte on pouvait peut-être dire les choses de cette manière là une perte de responsabilité responsabilité élévation responsabilité envers Dieu dans le texte de Solzhenitsyn et cette absence de responsabilité conduit à des fonctionnements mécanistes qui ne mobilisent pas le courage et qui amènent à ce qu'on constate à un moment que le courage disparaisse au fond dans le raisonnement de Solzhenitsyn c'est pas qu'à un moment on a décidé de capituler mais c'est que par une évolution culturelle et spirituelle le courage a simplement disparu du paysage et le courage n'est plus au rendez-vous et quand il s'agit certes il y a eu le courage au moment du blocus de Berlin l'analyse de Solzhenitsyn n'est pas impeccable mais Solzhenitsyn constate que les états occidentaux face au pouvoir soviétique n'ont pas fait preuve d'un immense courage dans un autre discours qui peut aussi prêter à beaucoup de polémique Solzhenitsyn souligne que la seule puissance européenne et pas qu'européenne car les américains eux-mêmes ont fait ça courageuse à la fin de la guerre mondiale et n'étaient pas la grande puissance à laquelle ils attendaient plus c'est le Liechtenstein c'est son discours à Raduz ou repris dans le film Vend-Est où Solzhenitsyn explique que le seul pays à avoir refusé le retour obligé des soviétiques en union soviétique à la fin de la guerre et bien c'est pas la France qui a renvoyé les soviétiques de force ça n'est pas l'Angleterre ce ne sont pas les Etats-Unis qui ont renvoyé les soviétiques qu'ils avaient pu faire prisonnier qu'ils ont renvoyé en union soviétique ça n'est pas la Suisse qui a renvoyé les soviétiques en union soviétique le seul pays qui a refusé à une délégation soviétique qui était venue le lui réclamer c'est le Liechtenstein voilà ce que Solzhenitsyn décrit comme la puissance la plus courageuse en Occident bonsoir M. Mariton lors d'un certain passage du texte que vous avez prononcé vous avez mentionné la notion de devoir en rapport des droits qu'on aurait en quelque sorte quand on en fait l'auteur quand il parle de devoir ou des devoirs je ne sais pas comment il faudra lire mais je crois que vous avez rapproché ces deux termes un passage et j'aimerais en savoir un peu plus à ce niveau là merci Solzhenitsyn n'est pas individualiste et donc les droits les droits se conçoivent en lien avec une communauté les droits se conçoivent en responsabilité Solzhenitsyn insiste beaucoup sur la responsabilité dans toute son œuvre et les droits sont aussi à comprendre dans la liberté de la personne et la condition religieuse de sa liberté et je répondrai pour l'essentiel en termes de responsabilité le devoir est un devoir de responsabilité chacun d'entre nous est responsable le plus simple et la condition sociale ou la situation intellectuelle des personnes ne retire rien à la responsabilité Ivan Denisovic logique simple prisonnier du goulag est un homme responsable et ce sentiment de responsabilité qui d'ailleurs chez Solzhenitsyn dans la vie de Solzhenitsyn n'intervira pas le compromis au point d'ailleurs que certains ont pu critiquer Solzhenitsyn de cela la poétesse soviétique Anna Armatova décrivait Solzhenitsyn comme un homme soviétique parce que Solzhenitsyn pendant longtemps a été dans le système il avait une mauvaise relation avant son expulsion par l'union des écrivains il avait une relation heurtée avec l'union des écrivains mais il était membre de l'union des écrivains Solzhenitsyn ne voulait pas émigrer il a été expulsé Solzhenitsyn était même sévère à l'égard de ceux qui émigraient d'où les critiques de Solzhenitsyn Solzhenitsyn était sévère par exemple des courants particuliers qui existaient de fait pour l'émigration d'intellectuels et plus largement de juifs soviétiques au début des années 70 qui avaient beaucoup penduré du régime et beaucoup souffert du régime mais qui pour certains émigraient le fait de vouloir émigrer a jamais été pour Solzhenitsyn d'une qualité il a été expulsé et ce compromis par exemple est très bien décrit dans le chêne-éleveau où au moment de l'assouplissement Khrouchov où Khrouchov était premier secrétaire du parti je ne sais pas comment on disait en union soviétique secrétaire général plutôt Solzhenitsyn pour obtenir la publication de Jean-Lédi-Voix Denisovic accepte de signer une version édulcorée et donc la revue Novimir qui publie une journée de Vodemisovic le publie dans une version où Solzhenitsyn a accepté des compromis avec la censure et il essaye ensuite de publier d'autres oeuvres il pourra publier la maison de Matriana très belle oeuvre poétique et d'autres oeuvres qui n'arriveront pas à publier tout en veillant il le décrit dans le chêne-éleveau chercher quelques accommodements qu'il ne prouvera pas je pense qu'il n'y a plus de questions les remerciements à Hervé Mariton ont été fait par notre président je tiens à remercier tout particulièrement François Combescure le chef d'établissement de Félan Sainte-Marie qui nous accueille je veux aussi que nous remercions les jeunes du lycée Le Rebourg qui vous ont accueilli chers amis surtout il faut que les jeunes et au-delà lisent Solzhenitsyn et aille voir elle est ouverte jusqu'au 8 janvier une très belle exposition des manuscrits de Solzhenitsyn qui est à la mairie du 5ème à côté du Pantéen Applaudissements 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 Sous-titres par Jérémy Diaz